Dans cette vidéo, on va considérer un sous-espace V de Rn Donc V est un sous-espace de Rn Et on va considérer une base de ce sous-espace On va dire que B, qui est l'ensemble des vecteurs V1, V2 Jusqu'à VK, est une base de V Donc en fait, on voit qu'ici on a K vecteur dans la base Donc ça veut dire que V est de dimension K Et on va considérer un vecteur A On va considérer un vecteur A qui appartient à V Donc ça veut dire que A peut s'écrire sous la forme C1 Une constante C1 fois le vecteur V1 Plus C2 fois V2, etc. Jusqu'à CK fois VK Donc A est une combinaison linéaire Des vecteurs V1, V2 jusqu'à VK Où les constantes C1, C2, etc. Jusqu'à CK sont les poids devant les vecteurs V1, V2 jusqu'à VK Et ce qu'on va faire, c'est que ces constantes C1, C2, etc. Jusqu'à CK On va les appeler Donc les C1, les C2 jusqu'à CK On va les appeler les coordonnées Les coordonnées de mon vecteur A Les coordonnées de A Dans ma base B Dans B Ou selon ma base B Donc A Ça veut dire qu'en fait on avait déjà des choses qu'on appelait des coordonnées Maintenant c'est C1, C2 jusqu'à CK C'est-à-dire les poids devant les vecteurs de ma base On va les appeler les coordonnées de mon vecteur A Dans cette base correspondante Et en fait on va le noter On va dire que le vecteur A En fait on va mettre des parenthèses ou des crochets autour Pour dire que c'est selon la base B Les coordonnées de A selon la base B Ou dans la base B Ça va être quoi ? Ça va être C1 C2 Jusqu'à CK Donc les Maintenant mon vecteur A Si je le considère selon ou dans la base B Je peux l'écrire comme un vecteur Dont les coordonnées sont Les C1, C2 jusqu'à CK Et ce qui est intéressant c'est qu'ici Ici du coup on a V et de dimension K On a K vecteur dans ma base Alors que V est un sous-espace de Rn Donc on peut très bien avoir K qui est égal à N Mais on peut aussi avoir K inférieur à N Par exemple on peut avoir B qui est un plan dans l'espace Donc de dimension 2 Dans l'espace qui est de dimension 3 par exemple Et ici ce qu'on voit c'est que Même si on est dans Rn On a uniquement K coefficients On n'a pas N coefficients Ici on a bien K coefficients Et pourquoi est-ce qu'on peut n'avoir que K coefficients ? Parce qu'on sait qu'on est dans cette base B Alors on va prendre des exemples pour illustrer tout ça Prenons deux vecteurs On va prendre un premier vecteur V1 Qui est le vecteur 2,1 Et on va prendre un deuxième vecteur V2 Qui est le vecteur 1,2 Et on va prendre l'ensemble B Qui est composé de ces deux vecteurs Donc V1 et V2 Alors on peut montrer que B est une base Que ces deux vecteurs sont linéairement indépendants Donc c'est une base de R2 Donc on va les dessiner graphiquement On va considérer un graphique Donc je vais avoir mes deux axes Comme ceci Ici, donc mes deux axes Et je vais dessiner mes vecteurs V1 et V2 Donc ici je vais avoir 1,2 Ici je vais avoir 1,2 Donc mon vecteur V1 Je vais le dessiner en rouge Donc c'est 2 ici et 1 ici Donc mon vecteur V1 Il est comme ceci Ça c'est mon vecteur V1 Et le vecteur V2 Je vais le dessiner Je vais le dessiner en jaune Donc mon vecteur V2 C'est 1,2 Donc 1,2 Mon vecteur V2 Il est comme ceci Très bien Maintenant L'idée c'est que Si je considère un vecteur Si je considère un vecteur de R2 Que j'écris comme 3V1 Plus 2V2 2V2 Il est égal à quoi ce vecteur ? Ici j'ai 3V1 Donc ça fait 3 fois 2,6 Plus 2V2 Donc plus 2 fois 1,2 Donc ça fait 6 plus 2 Donc ça fait 8 Pour la première coordonnée Et pour la deuxième 3 fois 1 Donc ça fait 3 Plus 2 fois 2,4 Donc 3 plus 4,7 Donc mon vecteur ici C'est le vecteur 8,7 Je vais l'appeler le vecteur A Ça je vais l'appeler le vecteur A Donc si je le représente Sur ce graphique ici Donc 2,3,4,5,6,7,8 Et 1,2,3,4,5,6,7 Donc mon vecteur L'extrémité de mon vecteur En position standard Il sera environ ici Donc ici c'est le point 8,7 Mais du coup Si on considère ce qu'on a dit avant On a dit que Le vecteur A Mon vecteur A Si on considère ses coordonnées Dans la base Ici ma base B Ça vaut quoi ? Ça vaut Donc selon le premier vecteur C'est 3 Et selon le deuxième vecteur C'est 2 Donc les coordonnées de A Dans ma base B Donc ma base composée Des vecteurs V1 et V2 Ça vaut 3,2 Et ça On a appelé ça Des coordonnées Les coordonnées Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Si on reprend nos vecteurs ici Ça veut dire quoi ? Qu'on avance de 3,V1 En fait Ici Ici on a gradué notre espace Donc ici 1,2,3,4,5,5, etc On peut faire la même chose Sur les vecteurs ici Si au lieu de prendre 1 Vecteur V1 On en prend 2 On va arriver au point 4,2 Donc ça va être à peu près là Du coup On va avoir Comme ça Ça c'est 1V1 2V1 c'est ici 2V1 c'est un peu plus loin C'est ici On peut continuer 3V1 ça va être où ? Ça va être à peu près ici Etc On peut avoir 4V1 qui va être encore un peu plus loin Qui va être à peu près ici Du coup au lieu de graduer sur mon axe horizontal Ici 1,2,3,4, etc Je peux graduer sur mon axe Ici Donc il va continuer pour les x négatifs On peut graduer 1V1 2V1 3V1 4V1 Etc Et on peut aussi faire la même chose avec mon V2 Ici j'ai 1V2 Je peux avoir 2V2 qui va m'amener vers ici 3V2 qui va m'amener à peu près ici 4V2 qui va m'amener encore un peu plus loin Etc Du coup au lieu de graduer sur mon axe vertical 1,2,3,4 Je peux graduer ici 1V2 2V2 3V2 4V2 Et du coup si on continuait la logique Je peux très bien imaginer maintenant Faire un quadrillage Selon mes vecteurs V1 et V2 Donc si je prends ici Quelque chose qui est parallèle Ça ne va pas être évident à faire Mais quelque chose un peu comme ça Donc je peux avoir ici Quelque chose de parallèle Ici la même chose Ici je peux avoir Voilà quelque chose de parallèle Je peux continuer Comme ça Etc Et de la même façon Je peux faire Le quadrillage dans ce sens là Donc en prenant quelque chose Qui va être parallèle A ma droite rouge Comme ça Ici Comme ça Donc voilà Et du coup je peux continuer Et au lieu d'avoir mon quadrillage Qui serait mon quadrillage vert Avec des traits verticaux et horizontaux Je peux avoir un quadrillage Qui suit les vecteurs V1 et V2 Et du coup maintenant Si je regarde Mon vecteur A Dans la base B On a dit que ces coordonnées C'était 3,2 Donc j'avance de 3,2 Donc ici ça me fait 1 V1 Ici ça me fait 2 V1 Et ici ça me fait bien 3 V1 Donc avec 3 V1 je me retrouve ici Et ensuite j'avance de 2 V2 Donc j'avance de 1 V2 Ça me donne ici Et j'avance de 2 V2 Ça me fait ici Donc bon ici j'étais un peu à côté Mais l'idée c'est que je retombe Sur le même point 8,7 Et bien sûr ici je l'ai fait dans ce sens là Mais j'aurais pu faire J'avance de 2 V2 Donc j'avance de 1 V2 Je me retrouve ici J'avance de 2 V2 Je me retrouve ici Et ensuite j'avance de 3 V1 J'avance de 1 V1 ici J'avance de 2 V1 ici Et j'avance de 3 V1 Je me retrouve bien sûr sur le même point Donc de la même façon que c'était très On va dire naturel de parler de coordonnées Dans les axes ici en vert Gradués de façon horizontale et verticale On peut très bien parler de coordonnées Dans ce repère ici Définis par mes vecteurs V1 et V2 Ou dans cette base Définie par les vecteurs V1 et V2 Alors maintenant pour montrer Que c'est bien la même chose Ce qu'on disait avant Les coordonnées selon l'ancienne appellation Et les coordonnées dont on parle dans cette vidéo Si on considère un vecteur On va considérer un vecteur B On va dire que c'est le vecteur 3-1 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je le représente Ici j'ai mes axes Donc le vecteur 3-1 Ici j'ai 1, 2, 3 Ici j'ai moins 1 Donc mon vecteur B Il va être comme ceci Ça c'est le point de coordonnées 3-1 Et en fait Dans ce Quels sont les vecteurs que je considère Ici quand je dis que ce point Est de coordonnées 3-1 En fait j'ai deux vecteurs J'ai un vecteur qu'on va appeler E1 Qui est égal au vecteur 1-0 Donc si je le représente Je vais le représenter d'une autre couleur Ce vecteur là Si je le représente C'est ce vecteur ici Ça c'est mon premier vecteur Et je vais avoir un deuxième vecteur Que je vais appeler E2 Et ce deuxième vecteur Ça va être le vecteur 0-1 Donc je vais le représenter d'une autre couleur Je vais le représenter de cette couleur là Donc mon deuxième vecteur Il va être comme ceci Ça ça va être mon deuxième vecteur Et en fait maintenant ce que je peux dire C'est que si je prends l'ensemble E définit par Mes deux vecteurs E1 Et E2 Cet ensemble E Est ce qu'on appelle E Est la base C'est pas n'importe quelle base C'est la base qu'on appelle canonique La base canonique De R2 E C'est la base canonique Ou la base standard On pourrait l'appeler De R2 Donc si L'idée c'est que si on prend Un vecteur Quelconque X Y En fait Ce vecteur On peut dire que c'est X Fois le vecteur E1 Plus Y Fois le vecteur E2 Donc en fait Les coordonnées Qu'on a ici Ça correspond bien Au poids Qu'on met devant Chaque vecteur E1 Et E2 Donc c'est complètement Cohérent avec La définition des coordonnées Qu'on a donné au début Et en fait Si on considère Les coordonnées De X Y Dans ma base E Donc les coordonnées De X Selon La base E Ça va être quoi Ça va être Du coup X Selon E1 Donc X Ici Et le poids Devant E2 C'est Y Donc Les coordonnées Du vecteur XY Selon Ma base E C'est Le vecteur C'est X Et Y Ça c'est ce qu'on appelle Les coordonnées Dans la base Dans la base Canonique Ça c'est les coordonnées Dans la base canonique Donc en fait Ce qu'on voit C'est que Au début On appelait Coordonnées Ces valeurs Ici Et on voit Que c'est complètement Cohérent Avec Avec la définition Des coordonnées Qu'on a donné Dans cette vidéo Où ça correspond Au poids En fait Devant Les vecteurs De la base Sauf que Implicitement Dans tout ce qu'on a fait avant On considérait Que les vecteurs De la base C'était Ces vecteurs E1 E2 Etc Voilà J'espère que cette définition Des coordonnées Est claire pour toi Et puis je te dis A bientôt Pour la vidéo prochaine